... ... ... ... Je suis très content ... 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 On a de 2 ans de préparation ... ... ... On a confirmé que dans notre zone, il y a 15 pays. Il n'y a rien fait, il n'y a rien fait, il n'y a rien fait. On a confirmé qu'il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait pour attaquer le championnat d'Afrique. Et je pense qu'il n'y a rien fait pour attaquer le championnat d'Afrique. Alors, il y a eu la Guinée, la Guinée-Conakry. Il y a eu le Cap Vert. Et surtout, un bon boxeur de la Guinée-Bissau. Mais si on regarde en général, c'est un potentiel africain que je vois. Et je pense que c'est l'union qui fait la force. Si on arrive aujourd'hui, nous, entre fédérations, à faire des stages entre nous, afin d'aguerrir et augmenter notre niveau, c'est ce qui va nous permettre aux médailles olympiques et intentionaux de faire quelque chose. Sur le bilan technique, on a montré qu'on avait du talent. On a pu reproduire ce qu'on a fait déjà l'année dernière. Mais au-delà de ça, on voulait vraiment le faire au Sénégal, afin que les Sénégalais soient fiers et puissent reporter les médailles. C'est comme si nous, on vise les Jeux Olympiques. On a eu des catégories, malheureusement, poids lourds, Derga Balde, 75 kg, Alphonse Mendy, où ils n'ont pas eu d'adversaires. Donc c'est des médailles en moins chez les filles aussi. Mais dans l'ensemble, ce qu'on va regarder au-delà des médailles, c'est la qualité de la boxe sénégalaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501